Seconde erreur dans la pédagogie de l'enseignement de base du piano, l'utilisation préférentielle du bord des touches. Lorsque je parle du bord des touches, de quoi est-ce que je parle ? Je parle de la partie des touches qui est la plus proche du bord. En général, c'est le tiers, le premier tiers de la touche, grosso modo. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'en général, on laisse jouer les débutants presque exclusivement dans cette partie-là du clavier ? Eh bien, c'est pour une raison très simple, le confort. En quel sens ? Eh bien, premièrement, pour une raison purement physique, c'est une question de levier. On a beaucoup plus de force en rapport avec le poids de la touche à enfoncer au bord qu'au fond de la touche, pour une raison purement physique. Alors, je devrais peut-être mesurer la différence en grammes, mais c'est très très sensible. C'est que la touche est beaucoup plus facile à enfoncer sur le bord, ayant un levier beaucoup plus long qu'au fond, où on a un levier très court, et donc moins de force. Donc, force, poids, levier. Et deuxièmement, largeur. Au bord des touches, eh bien, on a toute la largeur des touches blanches à notre disposition, alors que lorsqu'on s'aventure dans la forêt des touches noires, eh bien, on a, je ne vais pas dire la moitié, mais quasi la moitié de l'espace pour le doigt. Alors, les gros doigts ont plus difficile, c'est vrai. Même des mains qui sont assez fines, eh bien, elles auront moins d'espace, elles auront tout juste l'espace du doigt, alors que sur le bord de la touche, très largement, même les plus grosses mains avec les plus gros doigts et les plus grosses pulpes vont pouvoir se trouver relativement à l'aise. Voilà les deux raisons pour lesquelles on permet, on laisse jouer, en général, les débutants, au bord des touches. Alors, pour quelles raisons est-ce que je pense que ce n'est pas un choix pédagogique très heureux, que ce n'est pas un très bon choix ? Eh bien, il y a d'abord la logique. Lorsqu'on joue sur les touches blanches, évidemment, cela ne pose absolument aucun problème de jouer au bord de la touche. Mais dès qu'on a une touche noire à enfoncer, on doit déplacer la main dans cette partie-ci du clavier. Et donc, bien souvent, on va devoir faire un mouvement assez maladroit pour quitter cette zone et tout à coup, pour une note, un fa dièse, un do dièse, on va devoir aller la repêcher dans une autre partie du clavier. Donc, très logiquement, on voit que, normalement, on devrait jouer de manière à ne pas modifier brusquement la position de la main, juste pour jouer une touche qui est plus au fond, dans la zone, une touche noire, un dièse, bémol, etc. Donc, il y a une question de logique. Mais il y a un autre argument qui montre que ce n'est sans doute pas le meilleur choix. Il suffit de regarder où mettent les professionnels, les pianistes avancés, les musiciens d'un haut niveau, où est-ce qu'ils mettent leurs mains et où mettent leurs mains les débutants. Et vous allez presque systématiquement voir que les débutants jouent dans cette partie-ci du clavier, alors que des musiciens plus avancés vont jouer bien plus au fond de la touche. Et vous remarquerez que, alors que les débutants auront souvent des mouvements gauches pour aller récupérer des touches noires, vous allez souvent voir que les musiciens professionnels ont l'impression que leurs mains ne bougent pas. Mais c'est parce qu'elles se trouvent dans une position géographique du clavier qui leur permet de ne pas avoir ces mouvements de va-et-vient pour aller chercher les touches noires. Donc, deux arguments. La logique, la cohérence. Et d'autre part, ce que tout le monde peut vérifier en regardant n'importe quelle vidéo d'un débutant et d'un musicien professionnel, où vous allez quasi toujours, en fonction du morceau, 90% ou davantage, voire un débutant ici jouer et un professionnel jouer beaucoup plus au fond. Alors, quels sont les effets secondaires négatifs du fait de jouer au bord de la touche plutôt qu'au fond du clavier ? Eh bien, principalement, on va dire qu'il y a des ruptures. Et je vais parler de deux niveaux. Premièrement, il va y avoir une rupture, bien souvent, au niveau de la mélodie ou bien de l'arpège qu'on va jouer ou de la gamme. Rupture qui va être provoquée par un mouvement gauche. Lorsque, par exemple, on joue la gamme de sol majeur, et qu'on va aller tout à coup devoir chercher un fa dièse. Alors, au niveau de la continuité, il est clair qu'on ne pourra pas avoir une continuité auditive, mélodique, avec un mouvement qui rond, on va dire, cette continuité. Par contre, en jouant au fond, je n'ai aucun mal à jouer mon fa dièse. Alors, c'est vrai que c'est moins confortable, mais si on met le confort comme première priorité pour la pédagogie, eh bien, on va se rendre compte qu'effectivement, on aura une position bien souvent plus confortable, c'est plus large, on a plus de force, mais dès qu'on voudra avoir de la continuité sonore, on va se trouver devant des problèmes quasi insolubles. Donc, première rupture de continuité, c'est au niveau purement mélodique. Mais la deuxième rupture de continuité, c'est au niveau de la vision qu'on a de sa propre main. C'est-à-dire, lorsqu'on peut prendre un certain nombre de touchés, comme un ensemble, Par exemple, je vais prendre l'exemple de jouer ceci. Donc, où j'ai ceci. Eh bien, je peux, de façon relativement logique, sentir une main qui joue cela. Et j'ai donc une vision de l'unité de la main. Par contre, si je joue au bord, je vais avoir une unité ici, mais pour aller chercher ce do dièse avec le pouce, avec le mouvement, je dois rompre cette unité de la main. Donc, voilà le grand problème du fait de se contraindre et d'avoir ce réflexe de rester vraiment dans la zone de confort, au bord des touches, où on a de l'espace et où on a de la force. C'est qu'au niveau unité, on va dire continuité sonore, les résultats ne sont pas très bons. Et au niveau unité de la main, la propre vision qu'on a de sa main, eh bien, bien souvent, ce n'est pas terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je fais un petit ajout à l'idée de cette continuité de la main parce que certains pourraient se dire, et alors, qu'est-ce que ça change que je n'ai pas une vision de la main, d'un ensemble sur les six notes que j'ai jouées, par exemple. Bon, le fait de jouer les trois premières au bord et puis de les chercher, bon, voilà, j'ai rompu la vision. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change énormément de choses. Et notamment pour la mémorisation. Parce que ce n'est pas la même chose que de mémoriser six touchés qui sont ensemble unis en une seule vision que trois touchés plus un touché plus deux autres touchés. Donc, un des effets pervers de rompre cette unité de la main par ce positionnement, eh bien, c'est que cela va à l'encontre de la facilité de mémorisation. à l'encontre de mémorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada